Musique Merci beaucoup encore une fois pour votre présence dans la conférence de presse d'aujourd'hui. Je vais passer pour plus bref que d'habitude. Je vais vous présenter premièrement la question de la réforme électorale. En fait, la question de la réforme électorale et la question du financement des partis politiques, une réunion sur le tapis pendant sa semaine qui ne fait que passer là. Le premier ministre, il ne fait arrêter d'aider à ce moment de sortie, une cause à l'eau, ça a échoué là. Et nous, nous avons envie aujourd'hui de réagir face à non seulement ce qui est le premier ministre india au courant de la semaine, mais ce qui, ce matin, le ministre Kalichan india à la presse. Donc, d'après ce qu'il ne comprend, le comité ministériel qui tient pour la tâche de faire bonne proposition pour la réforme électorale, il finit de faire ce travail. Il soumette le rapport au cabinet. Et maintenant, c'est au cabinet de trancher. Mais il m'a trouvé, si mon bien comprends bien, qui est le ministre Kalichan india, qui prenait un travail de consultation avec les autres partis politiques, qui, finalement, le rapport as approuve par le cabinet ministériel pour circuler, à mon stakeholder, à mon parti politique et à la population, pour un public. Et ensuite, quand la loi, là aussi, pour drafter, par le State Law Office, là aussi, donc, avant présentation au Parlement, le draft bill pour circuler. En vérité, c'était la demande du mouvement patriotique à chaque fois qu'il y a une cause de la réforme électorale. Je me rappelle les autres qui nous disent dire, et nous rédialisent aujourd'hui, nous réitialisent, pas qu'à part vénènes, réforme électorale, sans un consensus. La réforme électorale, c'est pas une affaire qui concerne un seul parti politique ou bien le gouvernement. C'est une réforme d'un système qui peut bien rester là, dans le temps. Parce que sinon, à chaque fois, un parti politique vient au pouvoir, à chaque fois, une alliance vient au pouvoir. Il suffit qu'il y ait un 3 corps, il est capable de changer le système électoral à chaque fois qu'il y ait un changement du gouvernement. C'est à cause de ça, il y a un consensus pour qu'il y ait un nouveau modèle qui nous puisse adopter là, il y ait duré dans le temps, pendant plusieurs, plusieurs générations. Pareil, un peu comme nous, « first past the post », une durée depuis plusieurs décennies. Donc, d'abord, le consensus. C'est ce que nous, tout le temps, nous nous demandons. Élie Bon, donc, qui est le rapport finalisé par le Conseil des ministres et le draft bill qui, pour rédiger sur la base du rapport par le State Law Office, soit circulé à tout le monde, à l'opposition et à tous les stakeholders, pour comme ça, nous tous préparer, quand débat vient de la Parlement, pour nous être capables de faire une proposition qui nous besoin de faire, pour nous être capables d'arriver à un consensus. Et maintenant, mais seulement, nous en cours dans la confusion, qui modèle que propose-nous ? Je me rappelle que l'Alliance Lépep, dans son manifeste électoral, s'il vient avec certaines propositions, qu'il n'a abandonné en cours de route, parce que le renseignement qu'il nous a gagné, et c'est qu'il finit de dire par un dirigeant de l'Alliance gouvernementale, la proposition qu'ils ont de faire dans le passé, récemment, c'est complètement différent à ce qu'ils ont de faire, de proposer dans d'autres réformes électorales. On donne un exemple, le seuil pour qu'il y ait une partie qualifiée, polygène, députée, proportionnelle, dans le manifeste électoral, c'était 5%. Aujourd'hui, nous pétons de cause 10%. Ou bien même un certain moment, c'est 12% ou 12,5%, pas un bandit moune dans le gouvernement, on peut dire là. Donc, déjà, cette proposition initiale, ils ont changé, ils ont altéré en cours de route, donc, aujourd'hui, nous, évidemment, on n'est pas capable de faire aucun commentaire en l'absence de ma proposition finale du gouvernement. Mais seulement, d'emblée, c'est qu'ils ont envie de dire, parce que nous vous faisons certainement ma proposition, nous vous disons, gouvernement, vous avez fait attention avec ça, l'idée qui vient de mettre par le gouvernement à un certain moment, qui prenait déjà la liste que le leader de la partie qui peut choisir, qui député pour rendre à parlement après l'abolition du Besslouz. Donc, ce qui nous comprend, là, votre camarade, les 62 first poste de poste pour rester, pas pour tout ça, 60 Maurice Desrodrigues, pour une année, la liste proportionnelle qui s'appartient pour soumettre le jour ou bien avant les élections, et de ça, la liste-là, pour choisir 12 députés proportionnels, mais pour une deuxième la liste, maintenant, après qu'il ait 62 finis lus, après qu'il ait 12 finis lus, pour une deuxième la liste, qu'il y a des leaders qui soient disants pour choisir du monde, pour faire des corrections nécessaires à la lumière de ce qui est lié, de ce qui choisir, la liste proportionnelle. Là, nous, d'emblée, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas capables de retourner en arrière, retourner l'horloge de l'histoire, nous parler qu'il y a un premier ministre ou un leader parti qui a gagné le droit qui a gagné les rois de Tiena avant, ou bien un gouverneur général ou un gouverneur Tiena dans le passé, ou même dans nos pays, les législatives qu'on s'est nommés, certains membres du législatif qu'on s'est nommés par le gouverneur, la démocratie nous fait trop beaucoup avancer dans le monde et dans l'île Maurice pour nous capables d'accepter un système comme ça. Donc d'abord, Bizet élimine sa proposition-là. Après, là, évidemment, le mouvement patriotique pouvait discuter, pour faire sa proposition à la lumière de ce qui est dans le rapport-là, nous pouvons faire une nouvelle proposition, nous pouvons guetter qui contribue son pouvoir. Si nous sommes d'accord avec le système, avec la formule, évidemment, nous pouvons voter. Nous pouvons donner au gouvernement le soutien. Parce que la réforme électorale est aujourd'hui un must. Je me rappelle d'autres, moi, qui en 1986, la première fois qu'il a une proposition d'une réforme électorale qui est proposée, c'est la Paul Béranger, c'est la moi-même, c'est la Daram Fokia, qui est le président du BMM, c'est la Kassamoutim, etc. Depuis en 1986, la première version d'une réforme électorale qui est proposée. Depuis ça, en 1986, aujourd'hui, nous, en 2018, ça a l'idée-là pour nous faire beaucoup, beaucoup de chemin. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans toute l'histoire. Il y a plusieurs rapports qu'il vient faire, le rapport Sachs, le rapport Citanen, etc., etc., le professeur français qui est venu, qui est décédé aujourd'hui. Donc, beaucoup, beaucoup de rapports qu'il vient faire, qu'il vient faire, si la comité, etc., nous ne voulons pas le passé, nous voulons l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a pas une nécessité pour réforme du système électoral parce qu'il y a un système injuste. Le raisonnement est simple, mon camarade, un parti politique nous soit ce poste de poste en deux occasions qui nous permettent à l'Alliance de gagner 60-0 et l'opposition de la NK gagne 28 %, comme en 1982, le parti travailliste, 28 %, mais zéro député et en 1995, le travail s'est même même gagne 60-0, comme vous l'avez vu le premier ministre pour la première fois en 1995. Saini Roudjagnat, leader du MSM, gagne 20 %, zéro député. Mais il n'est pas possible, ça. Une cinquième, une population votée en parti politique et dans le cas du parti travailliste en 82, 28 %, parce qu'un tiers vote un parti politique et il n'est pas gagné aucun député dans l'Assemblée. Il n'est pas, il n'est juste, un injustice somewhere dans un système comme ça. Le first post, le post, il rend le pays beaucoup de services, il nous donne beaucoup de stabilité, il est responsable pour l'immense progrès sur le plan démocratique, sur le plan économique, etc., qu'il nous paye pour le faire, mais quand même, ça a bizarrement aujourd'hui avec l'expérience qu'il nous a après 50 ans d'indépendance. Donc, premièrement, nous faisons un système qui est plus juste, mais qui est aussi seulement workable et qui permet de créer une crise dans le pays et faire un workable électoral système. Et deuxièmement, une réforme du système électoral pour permettre plus beaucoup de Mme Rade dans l'Assemblée, parce que, comme nous devons connaître, nous, nous avons un déficit sur ce niveau-là et avec un nouveau système électoral à la proportionnelle, nous sommes capables de décider qu'il y a dans sa circonscription obligé d'être candidat Madame ou au moins il y a 33% Madame whatever si nous le parti politique pour tomber d'accord, donc nous avons imposé un seuil devant le candidat Madame, devant le député Madame au Parlement et aussi sur la liste proportionnelle qui s'appartient pour proposer si nous adoptions le système un dosage ou bien un dosage proportionnel. Donc, la deuxième raison, c'est pour faciliter l'entrée au Parlement de Madame. Madame. Donc, nous attendons et là, mon camarade, nous allons espérer qu'il y ait le rapport et le draft bill soumettent une fois au plus possible l'un qui est en vacances et à la rentrée parlementaire, les consultations finifères et à la rentrée parlementaire, le draft bill vignent du en Parlement. Maintenant, il y a des choses qui nous trouvent manquées dans ce qu'il peut dire qu'il y a aujourd'hui par le ministre Kalichun. D'abord, nous ne parlons pas de la finance des parties politiques. Je espère qu'il n'y ait pas une dialyse ce matin parce qu'il n'y a pas de la presse qu'il y a. Donc, le financement des parties politiques est aussi important que la réforme électorale parce qu'il n'est pas capable d'être un nouveau système électoral seulement avec un système de financement des parties politiques qu'on peut assez contrôler les dépenses des parties politiques et des candidats dans l'élection. Ce sera un non-sens. Donc, un nouveau système électoral si pas 83 députés avec le dosage du proportionnel accepté, nous trouver un consensus, nous amendons la constitution, nous votons ça, mais en même temps, nous ne parlons pas de la financement des parties politiques. Nous ne parlons pas de la financement Nous ne parlons pas Un candidat a un droit dépensé dans ce campagne électorale. Comment elle nous laisse les choses pareilles comme elles ont été ? Mais ce sera un non-sens. Donc, Bizin aussi, en même temps qu'il nous change la constitution pour une réforme électorale, Bizin, en même temps, le même souffle, en même temps, vote. En la loi Financing of Political Parties Bill pour nous capables d'un meilleur contrôle pour nous en paix et dans le contexte qui nous fait vivre, pour nous en paix l'influence de l'argent, si pas l'argent sale ou bien l'argent noir dans une campagne électorale pour nous pas dénature sur le système de démocratie. Il y a un leader politique qui ne cause de monnaie politique. C'est vrai. C'est un danger qui pèse aujourd'hui le tout bon parti politique qui paye la casse, qui paye les mêmes moyens dans la prochaine élection. pour nous capables de combattre la monnaie politique, Bizin, la loi sur le financement du parti politique, la loi sur les campagnes électorales, donne aux commissaires électorales et à la commission électorale de plus pouvoir pendant la campagne électorale et non pas après l'élection, à le contester par une pétition électorale, l'élection de telle, telle, telle personne. Pas ça qui nous peut causer. Il y a dans nous la loi. Vous connaissez la pétition électorale. Vous vous rappelez que c'est à Choc Diagnac. Right? Mais ça, il y a 40 jours après l'élection pour mettre une pétition. La quête est la Cour suprême dira un an, deux ans, trois ans, le public council. Les gens sont députés là, restent dans le Parlement. Pas ça qui nous peut causer. Nous peut causer dans la campagne électorale comme il y a dans, comme il y a existé en Inde, dans les autres pays. Le commissaire électorale et la commission électorale soit un vrai bulldog avec les dents. Quand un dimonde peut dépenser plus casse et bribe électeur lui rentrer lui avec son commission, lui faire l'enquête tout de suite, il empêche ça dimonde la pause candidat. Il empêche lui être candidat aux prochaines élections générales une fois une complète, une faire de bonne foi et lui faire l'enquête tout de suite. La commission électorale rentrer faire l'enquête pendant la campagne électorale et s'il y trouve une apprêt qui dépasse le seuil qui la loi a imposé, ou bien peut faire bribery comme il y a dans la loi aujourd'hui. Donc, il sanctionne le candidat en question, votre camarade. C'est ça qui nous propose à amener dans la loi quand nous propose le financement des partis politiques. pas seulement en dehors de la campagne électorale, mais plus pendant la campagne électorale et puis ça, donc, augmente les pouvoirs du commissaire électoral, la commission électorale pour qu'ils aient une campagne free and fair, une campagne level playing ground, on l'a dit ça. Nous tous, nous tous pareil et par cause un parti qui n'a plus beaucoup d'argent, plus de millions ou milliards, qui sont capables d'assister l'électorat. Comment arriver ? Nous, nous devons être candidats dans beaucoup de pays. Donc, le financement des partis politiques est important. Et troisièmement, moi, pas tout, il y a un dialogue là, la nécessité de déclare nos communautés quand nous avons le post-candidat. Moi, je vous connais, c'est un vieux débat, mais seulement le problème encore live, le problème pas encore réglé. Nous, le ruling du comité des Nations Unies, je te rappelle, résistance c'est qu'alternative. Donc, qui peut arriver dans les prochaines élections ? Dernière élection, nous, tu passes une bille, tu amendes la constitution, nous, tu appelles ça une sunset bille, parce que les t'appliquées existent pour la loi 2014, la formule citanenne qui citanenne s'est proposée pour permettre le candidat de déclare les autres communautés qui font ça en 2014. Mais sa formule là, les t'existent pour 2014. Et sa formule là, il n'y a pas répondu à toutes les questions, à toutes les appréhensions du ruling des Nations Unies, du comité des Nations Unies. Je pense que, mes camarades, vous êtes qu'on le point fondamental, c'est que, le point fondamental, c'est que, nous peut choisir best loser, le base, un census qu'il fait en 1972. Et il n'est pas possible ça aujourd'hui, nous, en 2014, en 2018, donc, census ou pas census, donc c'est ça qui s'arrête pour la te dire. Alors, qui peut faire pour les prochaines élections ? Si il n'y a pas les best loser, il n'y a aucun problème. Mais si Panko aboli best loser, comment pour choisir best loser ? Et si oui, pour choisir best loser, lo que c'est census, lo que base, pour choisir. Donc, toute la question reste entière et Panko réponde. Reste un an, quinze mois pour élection. Donc, nous pertinemment, le gouvernement vienne avec la proposition et ensuite, évidemment, notre parti politique d'opposition inclut nous pour réagir. Mon rappel, d'une question parlementaire qui tienne à quelque temps de cela, la réforme électorale, vous venez la question avec moi. Pravin Jagna, le Premier ministre, qui peut répondre qui est au comité ministériel, qui travaille, etc. Et moi, je me suis posé la question. Donc, est-ce qu'il peut travailler aussi dans la formule qui peut adopter pour nous tenir en compte les observations faites par sa comité des Nations Unies là, c'est-à-dire il n'est pas possible qu'il nous continue avec un système électoral qu'on peut choisir parlementaire pour rendre dans nos parlements la base en 1972. Et l'India, moi, oui, mais donc, le comité ministériel il propose sa question complexe, votre camarade, complexe et difficile. voilà donc c'est qu'il nous nous dit j'ai envie de dire et évidemment nous souhaiter que les prochaines élections déroulaient dans un nouveau système électoral quand il y a un système électoral quand il y a un système électoral quand il y a un système électoral qui nous fait causer et quand il y a aussi donc une formule que nous n'y a plus pour déclare nos candidats parce que c'est contre human rights ça donc que nous trouvons la formule et nous sommes capables et tout parti politique d'accord avec la formule proposée par le gouvernement c'est ce qu'il me peut souhaiter mais comment dire c'est une question très difficile et complexe. Deuxième point je vous invite à Alvaro Sobrino ce départ soit arrivé à Maurice et ce départ surprise en d'autres mots il ne vient aussi vite qu'il y en a qui fait l'arrivée ? vous avez dit à vous d'abord qui comment tout du monde moi, nous tous, la population nous choquons d'apprendre avec quelle vitesse monsieur Alvaro Sobrino a été blanchi entre guillemets et l'inautorisé à quitter le pays alors que nous tous dans nous la tête nous convaincus il y en a tellement question de répondre il y en a tellement question de répondre à la population c'est pourquoi depuis le début l'opposition y compris le mouvement patriotique nous avons raison pour demander une commission d'enquête sur toute l'affaire Sobrino parce qu'il est clair maintenant qu'une enquête dirigée par l'ICAC Tchipou est fine la recette idéale pour un vaste cover-up pour un exercice cosmétique sans en vérité aller au fond du mal qui ne cause autant de crises et de scandales sans précédent au sommet au sommet de l'État un scandale qui finit en tasse de l'institution qui l'a pour garantir la bonne gouvernance en particulier dans le secteur financier je voudrais dire ce que je veux dire il y a beaucoup à préhension qui ne s'est pas fait une commission d'enquête qui s'est fait l'enquête l'ICAC c'est pour un programme un vaste exercice de cover-up que tu peux faire un exercice cosmétique et c'est ce qui vient arriver en vérité c'est qu'il y claire par final au fond du mal qui fait une cause autant de crises de scandales sans précédent au sommet de l'État et Alvaro Sobrino qu'on nous connaît pense qu'il fait l'arrivée il fait l'enquête il fait l'enquête plusieurs de l'institution l'affaire Sobrino en vérité c'est l'abou l'eau 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 et c'est l'institution qui fait l'eau pour assurer une bonne gouvernance dans le secteur financier c'est ce qui nous ne pas connaît jusqu'à l'air c'est ce qui garant ce qui nous paye ce qui nous cire est-ce que la question qu'il nous posait est-ce que toute une question pertinente est-ce que il nous pose à M. Sobrino par l'enquête de l'État est-ce qu'il pourrait même une cuisine une interroge l'eau tous les aspects qui nous souhaitaient interroge nous pas connaît dans le commission d'enquête nous nous connaît est-ce qu'il nous garantit aussi qu'il india toute la vérité dans son réponse nous pas qu'il india est-ce qu'il india aussi qu'il india fin recorded fidèlement en d'autres mots malgré l'enquête 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 avec M. Sobrino en lui donnant les avertissements les avertissements du charge c'est une qu'appelle l'usual warning là mais toute cette affaire sans le roussi toute cette partie cette dernière partie du feuilleton Sobrino pour nous il y a une plaisanterie de mauvais goût Alain Djimoun qui débarquait au même moment qui la commission d'enquête pédébite ce travail avec les liens qu'il y a dans le gouvernement pas dit à nous il n'y a pas un report en arrivant tu peux arrêter tu peux faire un statement mais un arrêté menti menti lui présent à quelques auditions donné son avertissement du charge pendant qu'il était totalement satisfait de ma explication et je t'ouvre la grande porte je t'ai dit à lui je t'ai montré la grande porte il est nullement inquieté malgré tout ce que nous entendons sur cette affaire c'est-à-dire la toute suspicion qui pèse l'affaire Sobrineau et nous repose la question une vraie question qui tourne dans la tête de tout un maurichien est-ce qui l'une donne réponse qui est le premier du monde qui est établi un contact avec M. Sobrineau et responsable de son arrivée à Maurice pour la première fois qui sont ceux qui ont facilité la procédure pour gagner ce PMI qui gagner devant FSC avec FSC qui sont qui n'exercent la pression politique pour que cet homme d'affaires obtienne la PMI pour l'acquisition de 12 villas à Balaclava qui viennent bénéficier de la voiture de la berline de M. Alvaro Sobrineau qui l'a introduit à la présidence combien dîner pour faire à la présidence M. Sobrineau présent et ministre présent dans qui circonstance donc il y a un PMI dans notre société il y a un PMI qui certainement se suspend se freeze est-ce qu'il y a un enquêteur suffisamment examine ce compte ce transaction financière dans sa 4-5 ou afin de prouver qu'il y a un source de off ce aussi ce accès au lounge de VIP fin il y a un éclaircissement fin donné mais est-ce que toute la lumière a été faite sur l'accès pour ce lounge de VIP qui sa van jimoune qui t'y vi na recli qui t'y sé vi lounge VIP jamais nous n'ont d'a dit que c'est nasa le socle de notre système démocratique et de l'état de droit repose sur l'intégrité de nos institutions comment se fait-il qu'aucun homme politique n'a été inquiété jusqu'ici et convoqué par les enquêteurs de l'ICAC après qui sobrineau ne finit faire sur déposition cette démarche ce comportement de l'ICAC est une preuve s'il en fallait une qu'aujourd'hui cette institution n'a peine à aucune crédibilité aux yeux de le de 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 m'ont terminé pour faire quelques commentaires sur le rapport du comité des discriminations des Nations Unies nous nous on travaille le rapport là le rapport de camarades affirmative action et aussi le rapport qui ne fait que rame public hier ou bien avant hier par les Nations Unies moi j'ai fait ma rémarque générale en laissant le choix à mes camarades de parti parce que on connaît un pari camarade parmi nous Jean-Claude Tania Norbert le pari camarade peut lire ce rapport là avec beaucoup beaucoup very closely nous pour probablement faire un conférence de presse spécifique là nous vous révis en détail le rapport de affirmative action et le rapport du CED CED Committee Elimination Racial Discrimination CED mais moi aujourd'hui me feel duty bound comme président d'un parti qui appelle le mouvement patriotique le parti de l'opposition pour me faire certains commentaires sur le rapport et les recommandations du du comité d'abord d'emblée je tiens envie de remercier encore une fois affirmative action pour cette initiative et cette décision de porter devant le CERD c'est la deuxième forme que je peux faire ça dans une conférence de presse où tu as envie donc de nous exprimer nos appréciations et nos remerciements pour cette décision cette initiative que je prends pour amener devant le CERD cette situation sont d'injustice et d'inégalité qui émanent de nos bonnes réalités socio-économiques aujourd'hui dans l'île Maurice depuis 50 ans l'île Maurice fut une engagée d'un processus de nation building la tâche n'a pas été facile évidemment il fut même très difficile principalement parce qu'une société finit une société de peuplement hétérogène parce qu'une société finit une société de peuplement hétérogène aujourd'hui avec les conclusions et les recommandations du rapport il est triste de constater et il faut le dire que nous parlons de réussir à 100% dans nos tâches dans nos volontés de construire une vraie nation juste et inclusive au-delà du contenu de ce rapport c'est qu'il nous a gardé en tête c'est que le phénomène d'un injustice qui ressenti par une composante de nos sociétés ce sentiment d'injustice et d'exclusion là l'y est et l'y impacté l'eau la nécessité de façon donne une société intégrale une société d'intégralité sociale avec une identité sociale en effet l'exclusion et ce sentiment d'inégalité d'injustice est une menace directe malheureusement à l'intégrité sociale et à la politique de notre pays parce que l'injustice ressenti a le potentiel d'une dislocation sociale et constitue une rupture dans sa sentiment d'appartenance qui nous touche à une société unique et un constat majeur et qui récurrent dans sa rapport aux Nations Unies c'est la défaillance d'une nouvelle institution de socialisation qui finalement mène sa dislocation qui mène fait dire la dislocation de l'intégrité l'intégralité sociale de nos sociétés il nous faut donc urgentement redéfinir sa question de citoyenneté là c'est à dire que tout le monde est citoyen majeur il nous faut sentir d'autres citoyens de première catégorie et il nous besoin remise une remise à jour de nos différentes institutions de socialisation c'est la première fois depuis l'indépendance qui officiellement une complète de sa nature la fin de faire devant une instance et une instance pas moindre que les Nations Unies c'est la première fois dans l'histoire ça qui fait l'arrivée officiellement donc l'État la société morissienne lui-même 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 a été interpellé par son rapport à la formative action là et ce qui fin arriver et la réaction des Nations Unies moi pas beaucoup plus longtemps qui ça moi mon j'yenne vous retourne sur toute la question mais ça fait si tu sais comment les dières aujourd'hui moi ça compte à moi ne dières qui n'une noter qui fin en a aussi mon commentaire qui fin faire la langue créole nous m'occuase de tout finir qui fin d'y aller dans ce rapport là et m'occuase tout qui nous-mêmes au mouvement patriotique pendant plusieurs fois en plusieurs occasions nous une cause de la nécessité d'introduire la langue créole au Parlement et quand ça tu pouvais le faire tu pouvais dire que la langue créole peut une langue nationale dans les autres pays fin obligé les autres gouvernements fin impose une langue nationale dans les différents composants du pays en question mais nous à Maurice on a la chance que la langue créole parla 98-19% de toute la population c'est une langue nationale et un consensus général c'est une langue maternelle c'est un élément unificataire et c'est à cause de ça dans le dans le paragraphe 28 nous trouvait et ça c'est vrai à la question qu'il m'a posé le premier ministre Diagnat qui dit oui il est d'accord qu'il en créole il a besoin de la langue du Parlement mais seulement il a une étape une problème technologique pratique qui il a besoin réglé mais seulement le comité dit dans l'autre phrase voilà donc la réponse l'observation faite par le CIRD je vais terminer pour dire qu'il est la responsabilité de nous tous aujourd'hui après ça m'en remercie dans ce rapport là pour qu'il nous assurait qu'il nous est dans une société unie solidaire et inclusive les autorités il a besoin de prendre une note de m'en remercie dans ce rapport là mais pas seulement les autorités les politiciens les opinion leaders les dirigeants dans nos organisations socio-culturelles les responsabilités tout ça est selon le monde qui m'en fait nommé là pour qu'ils soient aussi responsables dans ce langage qu'ils soient utilisés parce que dans ce rapport là il y a un chapitre le hate speeches dans le discours de haine qui fait par certains politiciens donc il y a la responsabilité de tout sa groupe du monde la politiciens opinion leaders parlementaires dirigeants socio-culturelles prêtres hommes de religion nous tous il y a une responsabilité vis-à-vis nos pays nos sociétés nos jeunes pour qu'ils nous assurer par un discours qui nous fait qui nous part bless les autres composantes et qui nous part donne l'impression qu'il y a une composante plus supérieure que les autres dans ce pays vous terminez maintenant vraiment un hommage à des gens qui nous qui le mp tenir un hommage d'abord à Sandra Aurélie qui nous tout connaît connaît femme battante et une madame qui nous connaît cette histoire des problèmes qu'il y a gagné mais qu'il y a finalement malgré un mauvais moment qu'il y a passé dans sa vie qu'il y a un symbole qu'il y a un travail auprès de une victime de viol et qu'il y a décédé récemment nous tendivement mais de tout nous les qu'il y a eu une sympathie et condoléances à toute la famille affligée par ce deuil mais je suis un autre plus gay on s'invite de terminer la conférence de presse pour féliciter un jeune maurichien Adèle Lang qui a 20 ans qui on peut faire ça parce qu'il est résident en cité Kennedy dans résidence Kennedy mais un jeune footballeur qui fait un contrat avec le club espagnol Depo Thibault Alaves première fois qu'un footballeur maurichien peut évoluer en Liga c'est le championnat d'Espagne ça a pu s'il y a un naziste 20 ans ça a géné un naziste 20 ans donc c'est une grande première pour nous pour notre jeune et nous souhaite libre bonne chance Adèle Lang habitant de résidence Kennedy 20 ans donc qui fait un contrat avec sa club espagnol et c'est un grand honneur pour nous tous et en particulier pour notre jeune dans le domaine sportif merci mon camarade je m'arrête là et je passe la parole Pour rapport au financement en politique qu'est-ce qu'il a besoin de financier à 100% 40% je connais qu'il y a un candidat limité à une certaine somme est-ce que le parti là-haut il a besoin lui aussi de limiter pour ce qu'il a besoin de 250 000 il vous met un million pour candidat pour un contrat il y a un candidat qui peut être concrètement devant nos propositions ça aussi peut être un paquet de propositions qu'il faut faire une proposition d'amendements une suggestion qu'il faut faire aussi des âges il y a un rapport qui se soumettent par Xavier Duval quand il était chair à sa comité je vous rappelle que le financement est trafogé il y en a certaines questions qui vous en répondent fondamentales c'est-à-dire qui s'en a qui peut remplir sur la caisse qui ne vous finance le parti politique est-ce qu'il a l'argent public ou il y a l'argent du secteur privé ça c'est une question que vous répondez le Mauritien en général d'avoir un sondage je ne suis pas d'accord qu'il a l'argent public qui finance ça c'est un sondage qui est fait par la société de Amélie Danga extra-consul donc vous avez plein de détails est-ce qu'il vous permet de l'argent étranger vienne dans mon avis vienne finance dans le parti politique est-ce qu'il peut donner le seuil combien le seuil sera tout le budget certainement augmente ça serait 250 000 roupies aujourd'hui combien de coïtés donc je peux donner un paquet une chose qui vous donne attention et là aussi aussi il y a une bonne partie il y a une bonne partie qui peut apparaître parce qu'il y a un gain d'argent pour gagner c'est pour financer maintenant ou bien pas pour financer ça aussi le critère qui est utilisé pour être notre parti politique c'est combien de députés le ténat dans le Parlement mais dans le parti donc c'est le nouveau parti créé sans députés dans le Parlement est-ce que ça veut dire que vous gagnez zéro sous zéro financement mais nous vous disons la répondité ça va nous c'est pas non c'est impossible il pénal les résistances alternatives les autres qu'il y a depuis longtemps il y a une bonne partie qui l'a longtemps qui n'est pas nécessairement il y a un député au Parlement donc est-ce que les autres de vous ne vont vous gagner en rien donc ça aussi moi je me suis proposé il y a un député il y a un député il y a un député tout parti politique assis il y a un député de la table posé on s'est dit qu'on s'est un député le parti politique principalement moi je veux dire la table ronde parti politique au Parlement et à l'extérieur la lutte résistance etc pour capables de mettre le consensus mais enfin le gouvernement de mettre le comité ministériel il y a un député de rapports il y a un député je vais faire ce rapport du val et je vais donc soumettre le rapport et la navaguité mais encore une fois nous faire la peine pour qu'il y ait le rapport et le drap il circulait bien à voir avec tout le monde pour nous capables pour arriver à un consensus sur sa question de financement du parti politique pareil comme dans le cas de la réforme électorale merci M. Torad si j'étais là et d'autres questions merci M. Torad merci M. Torad merci M. Torad